Je prépare à l'entrée en zone pour aller faire nos mesures. Je travaille pour l'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Je suis chargé de réhabiliter des sites pollués par de la radioactivité. Dès lors que le propriétaire ou le responsable de la pollution n'est plus identifié ou n'est pas solvable. On appelle ces sites des sites orphelins. À la phase de préparation, l'habillement des personnes et l'habillement du personnel dure un petit quart d'heure. Nous intervenons la plupart du temps sur des anciennes usines, très anciennes, certaines, on s'entend. Les sites qui ont été pollués à une époque où on ne prenait pas garde au danger de la radioactivité, on pensait que la radioactivité c'était vraiment quelque chose de bénéfique, puisqu'on avait trouvé par exemple le radium, qui est une des premières substances radioactives qu'on a isolées. On trouvait que le radium guérissait le cancer. Dès lors, on pensait que ce n'était absolument pas dangereux. Et ces substances radioactives ont été utilisées, manipulées sans grande précaution, notamment en ce qui concerne les déchets, et ont conduit à polluer des bâtiments ou polluer des sols. On a cherché à identifier quels étaient les déchets qui s'étaient marqués des autres en termes de niveau de radioactivité. Donc on a mis de ce côté-là, tous ceux sur lesquels on ne mesure rien, ou presque rien, compte tenu du bruit de fond ambiant qu'on a dans ce laboratoire. Mais de temps en temps, on est quand même tombé sur des échantillons, sur des fioles, sur des bouteilles, voire sur des bonbonnes, sur lesquels on mesure nettement plus de radioactivité. On les a répartis en trois tas, et ici dans le coin, on a mis les déchets qui sont franchement plus radioactifs que le reste. C'est quand même bien rare qu'on puisse aussi, et seul, identifier les bonnes méthodes pour intervenir. On a besoin d'aller chercher de l'expertise, du savoir-faire auprès d'autres industriels, auprès d'autres laboratoires, auprès d'autres instances, notamment le César aujourd'hui. Plusieurs bidons sans étiquette inquiètent Éric Lannès et ses collègues. Pour dépolluer le site et évacuer sans risque les bidons, il faut connaître la composition des produits. Le but, déterminer leur degré de radioactivité. Tout commence dans un laboratoire de haute sécurité au CEA de Saclay. L'échantillon est ouvert et manipulé dans une boîte à gants. Le manipulateur est ainsi lui-même protégé contre les rayonnements. Ensuite, les techniciens analysent la composition chimique du produit à l'aide d'un spectromètre de masse. Grâce au principe de la RMN, la résonance magnétique nucléaire, l'échantillon parle et n'a plus aucun secret pour les scientifiques. Aujourd'hui, on ne peut pas évidemment se retourner contre ces personnes, contre ces labos qui ont pollué ces sols pour qu'elles se chargent de dépolluer elles-mêmes leur propre site. C'est pourquoi c'est l'État qui s'en charge et l'État demande à l'endroit de dépolluer ces sites et lui en octroie les moyens, notamment financiers. Nous sommes ici sur la propriété qui appartient aujourd'hui au ministère de l'Environnement, au MEDEM. C'est une maison qui est construite sur l'ancien périmètre du laboratoire d'études des substances radioactives. Cette maison est bâtie sur un sol qui a été pollué d'une façon un peu générale et avec une concentration d'activité un peu plus élevée juste sous la maison. La maison a été construite après la démolition du bâtiment et par malchance à la verticale d'un emplacement où le laboratoire enfouissait une partie de ces déchets radioactifs. On a découvert que la maison reposait sur un sol très riche en radium parce qu'elle renferme des taux importants de radon. Le radon est un gaz qui migre, il percole à travers le sol et puis il émerge à la surface. Lorsqu'il émerge à l'air libre, il est dilué dans l'espace et puis on ne s'en rend pas compte. Lorsqu'il émerge à l'intérieur d'une maison, il s'accumule. Il peut atteindre, plus le sol est riche en radon, plus la concentration en radon dans les lieux clos atteint des valeurs importantes. Dans cette maison-là, on peut atteindre des valeurs relativement importantes, ce qui nous a alertés sur la présence de contamination sous le sol. L'Andra est un donneur d'ordre, elle n'est pas l'entreprise qui réalise elle-même les travaux qui sont nécessaires. L'Andra définit la méthode et ensuite attribue aux entreprises, à différentes entreprises, des marchés, chacun sur son domaine. On connaît une cinquantaine de sites qui sont pollués par la radioactivité. Ce qui est peu finalement, si on compare ce chiffre au nombre de sites de pollution chimique. À la base, je suis une personne qui a acquis, au fil de mes postes, un peu d'expérience dans la mesure de la radioactivité et donc dans ce qu'on appelle la radioprotection, c'est-à-dire les méthodes, la façon dont on se protège des risques liés à la radioactivité. Lorsqu'on intervient sur une friche industrielle, ce qui reste d'une usine, la dimension humaine apparaît peut-être un peu moins évidente. Quoique, pour les riverains de cette usine, il y a une vraie demande pour que le problème de cette usine soit réglé. Mais il y a des sites où la dimension humaine prend beaucoup plus d'importance lorsqu'on intervient chez un particulier parce qu'il habite dans une maison qui a été construite au droit d'un ancien site industriel. Lorsque cette personne craint qu'il y ait de la radioactivité chez elle, et donc on va mesurer pour s'en assurer, elle craint pour elle, elle craint pour sa famille, apporter une réponse et régler ce genre de problème, c'est quand même, lorsqu'on y arrive, c'est quand même très satisfaisant. C'est une chose qui fait qu'on n'hésite pas à s'investir énormément. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada